bonjour chers élèves les élèves de la première année bac marhabhabi qu'on fait de la vidéo je dite les radines je vous fais l'analyse de chapitre 11 de la boîte à merveille donc pralina chapitre ou renseller ou had le roman ou flacar et blagé radine comme la présentation d'elle deuxième oeuvre les rachkounia antigone la pièce de théâtre mais avant de commencer l'explication s'il vous plaît cliquez sur j'aime chaude la vidéo tu ben à l'aster à dire comment plan la cabra d'admin salamid ou n'oubliez pas surtout à ne cons partagez au revoir ma rasteur à dire qu'on fait les groupes facebook les groupes sur whatsapp autre genre nommé à bonhomme à la chaînée on doit la paracatilla par le résumé donc ça l'était comme un résumé les voix détaillé et année même si tu comme ma cariche le chapitre 11 voilà qu'il n'a dit s'arrête le kibir au sera là le chapitre billet donc le jour suivant qu'il y a dit moualli l'amarche et le narrateur seront chez l'alarachat qu'cible qu'on sait pas qu'elle te le connaît dans la chapitre 10. l'aier, ces céd Certains ont été montés dans la chapitre 10 alors qu'elle vint que nous apprendions déjà dès la chapitre 10, qu'elle vint pas à l'alignement, nous avons appris une personne d'ou stata à la chapitre 10, j'ai choisi une nouvelle jour où elle n'a dit je me suis dit, c'est qu'elle a été dit. Donc la mère et le narrateur, c'est de Mohamed, se rendent chez la laïcha. C'est ce qui se passe dans la maison de laïcha. Ils la trouvent en train de mener une guerre acharnée. Il y a une guerre contre les mouches. 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 Dans le chapitre 8, il y a une guerre contre les mouches. L'hôtesse est la guerre contre les mouches. Il y a une guerre contre les mouches. Il y a une guerre contre les mouches. Il y a une guerre contre les mouches. Il ne se passe pas un long temps, mais il y a beaucoup de temps quand on arrive à Salama. Donc, on va dire que c'est Salama, c'est un nouveau personnage. Salama, normalement, c'est un autre mariage de Moulay-Larui. Donc, Salama, normalement, c'est un personnage secondaire. C'est la marieuse professionnelle. C'est un groupe d'arrières qui s'entraînent. C'est une marieuse professionnelle. Très bien. Donc, nous avons quatre personnages. La marieuse commence par demander pardon. Donc, Salama a déjà commis une faute. A l'égard de la Laïcha. Et nous, Salama, nous avons dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'abord de la laïcha. Le remariage de Moulay-Larbi avec la fille du coiffeur. Donc, elle va demander pardon, l'excuse à la Laïcha. Pour avoir arrangé le mariage. Il n'y a pas d'intermédiaire de Moulay-Larbi avec la fille du coiffeur. Moulay-Larbi dans le chapitre 8 et le chapitre 9. Il n'y a pas d'intermédiaire de Moulay-Larbi avec la fille du coiffeur. Puis, elle annonce le divorce éminent. On m'a dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire de Moulay-Larbi avec la fille de Moulay-Larbi avec la fille de Moulay-Larbi. Il n'y a pas d'intermédiaire de Moulay-Larbi avec la fille de Moulay-Larbi avec la fille de Moulay-Larbi. Ce n'est pas d'intermédiaire de Moulay-Larbi avec la fille de Moulay-Larbi avec la fille de Moulay-Larbi avec la fille de Moulay-Larbi. afin de se soulager. Si il y a un petit peu de temps, comme on dit, il y a des toilettes, une voisine lui montre parce qu'il n'a pas fermé la porte. Il y a un message de la porte où il y a un joueur qui est en train de se dérouler. Il y a une école de la porte et il y a un enfant qui est en train de se dérouler. Si il y a un enfant, il y a un enfant qui ne se dérouler, il y a un enfant qui ne se dérouler. Donc l'homme il y a un enfant qui ne se dérouler, il y a un enfant qui est dans le récit de l'Om. Maintenant, il y a un enfant qui est en train de se dérouler. Dans le chapitre 11, dans le milieu de l'Om, il y a un deuxième narrateur qui est le narrateur de Salama. Dans le chapitre 11, il y a un enfant qui va l'enchauffement parce qu'il y a un deuxième narrateur à partir de Mohamed. Il y a un enfant qui est sur le point de survenir sous l'intervention de Salama. Donc l'homme qui est dit Mohammed m'aimak ma'wul da tiwi ou wa tu d'eksi rata bat Atolle d'abz madik siitah Mais b'fadl ta dakhoul diel salama qui calme les familles La marieuse contientu son rissi Kifmal adha salama kammalat le rissi di Allah Donc y'a la maratrice Expliquant que les fantaisies de la jalouse yélique La maire de la fille du coiffeur gâtée par sa mère Le récit est interrompu. Donc le récit. Il s'est quitté par l'arrivée de z'horre. C'est-à-dire qu'un autre personnage C'est le personnage. C'est le personnage de l'écho. Elle pourrait dire qu'elle pouvait s'élegner comme la vieille d'exprimer. Normalement, le droit de l'écho est venu à l'écho pour lui demander de lui demander une nouvelle demande Elle n'est pas envers cette période. On va vite qu'il s'agit d'un an La nouvelle arrivante qui est visible, confirme que le divorce en question ne tardera pas à avoir lieu. La nouvelle arrivante qui est visible, c'est la première arrivante qui est visible et qui est visible. la mère la femme ou l'Ibn Diyar donc nous allons nous allons faire le résumé nous allons faire l'adaptation une analyse principale la surprise c'est que Salama vient demander pardon donc le mot que je fais c'est que Salama jette et raconte tous les soucis avec sa seconde épouse donc l'une des voisines vient participer au bavardage et elle va confirmer donc les déclarations de Salama donc la couronne les processus le divorce de Salama les problèmes de l'Aïcha donc d'abord nous allons voir le test de lecture je vais vous montrer comment je vous dis ce qu'on a dit 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 la question de qui est le personnage qui arrive chez l'Allahïcha donc dans l'asile de l'2ème jusqu'à ce qu'on a eu l'ancienne le personnage qui arrive chez l'Allahïcha est Salama et c'est qui Salama ? c'est une marieuse professionnelle 3 relever la description de Salama comme vous le savez dans le chapitre Sidi Mohamed a fait une description dévalorisante dans le cas de Salama il dit il n'a pas de majeure il n'a pas de majeure donc comment on dit Salama avait une voix d'homme cette france est-elle en m'a quitté en chapitre 11 Salama a fait une voix d'homme avec son son de majeure il était jant et avait une voix d'un il avait le pas majestu donc il avait une voix d'un donc il avait une voix d'un il avait deux gros livres il avait une voix d'un que surmonter une légère moustache il avait une voix d'un il a un moustache donc il dit c'est une description dévalorisante de Salama il avait deux larges dents et en même temps jaunes c'est vrai quelle information apporte Salama à la laïcha il a demandé pardon à laïcha c'est le cas 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 avec la fille du coiffeur donc Salama rapporte la nouvelle du prochain divorce du prochain divorce de Sidil Arbi avec la fille du coiffeur c'est le cas qu'est-ce que c'est le cas 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 il a été donc la faute avait été commise envers la laïcha ce n'est il y a le cas il avait arrangé le remariage de son mari il y a les 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 toilettes la visite au cabine finit par des insultes d'une voisine et par les cris et les pleurs de Sidil Mohamed Sidil Mohamed m'nih chaf t'wa dik l'mara g'nab qa t'yib ki ila rire d'alik qui a mourr toutes les voisines salama kalma tout le monde salama t'khlet ou hidna t'kulchi en attirant l'attention sur le jeune âge de Sidil Mohamed 8 après le récit de Salama pourquoi moulay l'arbi voulait-il se remarier ? moulay l'arbi voulait se marier parce qu'il estime gagner largement de quoi ? faire vivre une famille et qu'à sa grande douleur il n'avait pas d'enfant c'est que quand je mettrai moulay l'arbi il n'avait pas d'enfant c'est qu'il estime pourquoi aÎle je me mettrai avec elle et je me mettrai un héritier as-ce que il n'a pas un héritier ? il descend l'hereit de Le car il y a une elle est de la même est-ce que la deuxième mariage de Moulay l'arbi ? est-ce qu'un mariage heureux ? Le deuxième mariage de Moulaille-Arabie n'est pas un mariage heureux. Quels sont les principales de Moulaille-Arabie ? Parce qu'un autre mariage de Moulaille-Arabie n'est pas un mariage heureux. Le deuxième mariage de Moulaille-Arabie n'est pas un mariage de Moulaille-Arabie. C'est un mariage de Moulaille-Arabie qui veut une paire de Moulaille-Arabie. Il a tous les jours pour les membres de Moulaille-Arabie et les membres de Moulaille-Arabie pour les rangers en espèce. Il a tous les jours pour l'art de Moulaille-Arabie. Et tous les jours pour les moulailles-Arabie, ils aient la même amie-Arabie pour les rangers avec eux. Le mariage est le mariage de Moulaille-Arabie, c'est la seconde épouse de Moulaille-Arabie. jusqu'à ce qu'il y a des études qui n'était pas très bien et aussi pour rendre la vie difficile jusqu'à ce qu'il y a des études de l'arrivée qui était une vie qui était très complexe et qui était en ce moment parce qu'il y a chaque instant qu'il y a des affaires du ménage et qu'il y a des études conjugal la vie conjugal est une étude dans le chapitre déjà il ya bereits finalement cetteбоique elle-même elle-même des choristes mais il vient pas de 3 fois les quartiers il y a des plus dix il faut que je n'ai réalisé cela fait cette друг c'était elle-même première qu'il y aodle elle est celle-même qu'il y les tarzés qui ont été faits au courant pour les tarzés et on a demandé un prix qui est double qui est double qui est double qui est donné pour les gens qui ont travaillé et on a été un prix qui est un prix qui est double donc voilà quelle intervention a rendu le mariage de Moulaye de plus en plus triste ? c'est un prix qui est qui est un prix qui est un prix qui est un prix qui est un prix les conseils sont les nens qui sont les nens des nens et les nens qui ont donné les nens et les nens qui ont donné à leur vie d'après les images qui ont eu l'impression qu'il y a l'impression quel indice montrer qu'on moulaye l'arbi ? j'en vois l'indice qui a dit qu'ils apparaissent qu'ils n'ont plus sa vie de ménage et qu'ils ont acheté la vie la vie d'autres ont commencé à dormir l'amour qui a dit qu'ils apparaissent Je vous souhaite très bon courage, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.